... Eh bah dis donc ! De Dieu ! Tiens, celui ! Oh merde ! Au moins j'ai réussi à ouvrir la porte ! C'était une façon de faire ! Tout va bien ? – Je sais pas encore… – C'est bon. Tiens, regarde ! La pièce ! Tu la veux ? Ouais, bien sûr, pourquoi pas. On descend voir ? Je croise les doigts pour qu'on tombe sur les tonnes d'or et le bijou. Sam, enfin ! Tout va bien ? J'ai fini de fouiller ma tour. J'ai rien trouvé. Ouais, bah… Nous, on est au bon endroit, il n'y a aucun doute. Viens vite nous rejoindre. Ah bon, t'es sérieux ? Ok, ok, j'arrive ! Il arrive. Cool. уже un vrai but… Un petit coup… C'est une sorte de chacune. Je vais nous enlever. Je suis là, t'inquiète ! Ouais, Henri Avry, Thomas Thieu, complice d'eux toujours. Les fondateurs, ils ont fondé quoi ? La pire de toutes les chasses aux trésors ? Ce sont les seaux d'Avry et de Thieu. Mais ils sont légèrement différents. Ouais, il y a les motifs d'étoiles dessus. Ils pivotent. Dans quel sens je dois les tourner ? Ok. On va acheter un coup d'œil ? Ouais, mais attends un peu. D'autres symboles de pirates ? Adam Baldrige, Anne Bonny et Christopher Condent. Il y a beaucoup trop de possibilités. Et si on allait voir où conduit cette porte ? J'espère encore trouver un trésor ici. Pareil pour moi. Tiens, regarde, j'avais raison. Baldrige, Bonny et Condent. Magnifique. Mais qu'est-ce qu'ils font là exactement ? Allons le découvrir. Ah, quelle moustache. Presque aussi impressionnante que la tienne. Ouais, pour mal. Tiens, des étoiles. Ce sont les mêmes que celles sur les seaux d'Avry et de Thieu dans l'autre salle. Ah, t'as raison. Ah oui, c'est vrai, Condent était appelé Billy le Manchot. Voilà encore un de ses motifs d'étoiles. Ouais, mais celui-là est un peu différent du premier. Ah ouais, bien vu, dis donc. Merci, tu vois, je suis pas seulement qu'un beau gosse. Bonny et Thérous. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on dit ? Le seau d'Avry est celui de Thieu. Les étoiles dessus s'alignaient, tu te souviens ? Je parie que celle-là aussi. Hum. Qu'est-ce que tu sais ? Merci. 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 Je te signale qu'il y avait beaucoup de pirates à l'époque. Alors on est coincés ? On n'est pas coincés. Arrête. Ton téléphone. C'est l'appel à un ami ? Pas loin. J'appelle Sam. Voilà. Elles sont vraiment très belles, ces peintures. T'as remarqué ? Si jamais on trouvait pas le trésor, on pourrait toujours les vendre à un musée. Concentre-toi déjà sur les étoiles. Ok. C'était pour dire. William Mays. Américain ? Oui, de Rhode Island. Comme Thomas Tew. Ouais. T'es encore dans la tour ? Je viens juste de descendre, là. C'est quoi la photo que tu m'as envoyée ? Je t'expliquerai plus tard. Pour l'instant, dis-moi juste ce que tu vois. Alors déjà, les dauphins, c'est Richard Want. Ensuite, le trident, c'est Joseph Farrell. Et les deux mains avec la perle, c'est William Mays. Super. Reste dans un endroit où tu captes. Au cas où j'aurais besoin de toi. Mais, Nathan, t'as trouvé le trésor ? Non, pas encore. Mais j'ai un mécanisme à résoudre. Je te raconterai. Les livres ? Un globe ? Ce Want, ça devait être un érudit. Richard Want. Il était le capitaine du Dolphin. On dirait que lui est Baldrige. Il faisait un concours de la plus belle moumoute. Tu peux m'aider, celui ? J'arrive. Merci. Merci. C'est droit ? Mais qu'est-ce que ça peut bien faire ? Bah, ça me gêne. Oh là ! Regarde la tête de Farrell. Il a pas envie d'être là où il est. Hmm. ... Voilà. Des livres ? Un globe ? Ce Want, ça devait être un érudit. Merci. 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 Je suis plus jeune que les autres pirates. En voilà un. Merci. Tiens, Sam vient de me répondre. Ah, tu vois, Sully ? Apparemment, Sam n'a pas toutes les réponses non plus. C'est moche de jubiler. Je sais. On peut se concentrer sur les peintures. Pas de nom. Ce type est habillé comme un mort. Yazid al-Basra. On dirait un Indien. Presque. Un Mogol. Attends, c'est pas les Mogols qui a brûlé à dépouiller ? Le code d'honneur des voleurs. Oui. Comme s'il était toujours respecté. En voilà trois. Édouard d'Inglène. Petit ouais, mais costaud. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Merci. 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 Quoi ? C'est pas moi qui dis que c'était l'expert en piraterie. Mais c'est toi qui vois. En voilà déjà une. Et la deuxième. La dernière. Voilà. On va voir ce qu'il va en tirer. Tu sais... Ça me fait penser à... Attends. Qu'est-ce que tu fais ? T'as juste pris des photos. Prends ça. Ceux qui passaient ces épreuves, ils avaient sûrement pas de smartphone sur eux. Oh, t'es sûr ? Alors, dans ce cas, ils avaient qu'un moyen de trouver l'indice suivant. Ça ? Des indices ? Ouais, fais voir. Et voilà. Alors, ici, ça se pourrait bien être des alizés, ouais, et ici, on dirait des latitudes. Si je comprends bien, va falloir qu'on remette les voiles, Mathieu, c'est ça ? Quoi ? Non, non, c'est pas possible. Quoi pas possible ? Oh là là, c'est tellement évident. Nate ! Pourquoi ça m'a pas sauté aux yeux ? Arrête de jouer les mystérieux, c'est bon, hein ? Dis-moi plutôt de quoi tu parles. Attends, attends. Sam, t'as eu les photos ? Quelle surprise ! Je crois appeler sur le téléphone de Sullivan et deviner qui décroche. Ça va, Nate ? Salut, Rafe. Ça fait un bail. Comment t'as eu ce numéro ? Sullivan l'a laissé sur une serviette ? Si seulement. Ça aurait pu me coûter que quelques verres de rhum. Mais non, au lieu de ça, j'ai dû payer le prix fort pour vous trouver. Ah, j'espère que t'as pas trop dépensé dans toute cette histoire, parce que la concurrence est rude. Ouais, c'est vrai que t'as pas trop mal assuré jusque-là. Mais tout ce qui compte, c'est de mettre la main sur le trésor d'Avry en premier. Est-ce que tu me lances un défi ? Hey, Nate, tu sais que je suis du genre joueur, mais ma partenaire, elle, elle est plutôt du genre à se dispenser de prendre des risques inutiles. Wow. Rafe Adler, qui reçoit des ordres de quelqu'un d'autre. C'est fou ce que les temps changent. Écoute, Nate, je vais te faire une offre qui sera valable qu'un temps. Tu laisses tomber, tu rentres et tu vis ta vie. Et je suis prêt à tout pardonner, en souvenir du bon guillotin. Si t'entends que ça puisse paraître, Rafe, je t'avoue quand même que... C'est pas trop mon genre de renoncer alors que je suis en tête, tu vois ? Très bien. Rodeus quod licentia, pour tuer la liberté. Très belle photo, Nate. Bel angle de vue. T'as piraté nos téléphones. Tu m'as volé la foi ! Écoute, Nate. Si t'es à moitié aussi malin, tu vas... Tu vas accepter notre offre. Tu décides quoi ? Ça m'a fait vraiment plaisir de te parler après tout ce temps, mais... Je dois prendre cet appel, alors ? Attends, Nate, raccroche pas. Nate ! Quoi ? Dis-moi, t'es au courant que sur les téléphones actuels, il y a des puces GPS ? Bonne journée, à bientôt, mon pote. Merde. Laisse-moi deviner, des kippes armés vont débarquer dans le creux. Sam. Pour Dieu et la liberté. Nathan, tu sais ce que ça veut dire ? Sam, écoute-moi. Tire-toi de là où tu es et détruis ton téléphone. Qu'est-ce qui se passe ? Rafe nous a localisés. Sam, je t'en paierai un autre. Allez, tâtes tes prières. Non ! ifuil, tâtes tes prières. Allez, tâtes tes prières. Toutez-les ! coaste, vous avez trop de plues ! Amém. T'entraînent. 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 Beaucoup de plues ! T'entraînent. Sous-titrage ST' 501 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 Ça me donne envie de vomir, ce truc. Ça n'a eu aucun effet, Nate ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501